bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne apps and productivité by action agi aujourd'hui nous allons découvrir l'intégration de grid avec notion leur grid c'est un outil qui ressemble un peu à un tableur excel mais qui est capable d'utiliser des données externes type excel google sheets et donc notion plus récemment car ils viennent tout juste de développer un connecteur notion qui vous permet d'importer automatiquement vos données notion dans le grid donc nous allons découvrir toutes ses fonctionnalités nous allons aussi découvrir les limitations de grid et vous allez voir il y en a un certain nombre que je vous détaillerai en fin de vidéo donc restez bien jusqu'au bout commençons par une présentation de grid grid c'est un outil qui est disponible via internet donc en sas par l'adresse grid point y est ce que vous pouvez le voir sur mon écran et qui va vous permettre et bien de connecter des sources de données qui peuvent être des sources et excel google sheets notion ou des fichiers qui viennent de one drive de dropbox google drive pour y connecter également de l'air table et puis depuis récemment vous pouvez y connecter du notion et quand vous avez collecté toutes ces données bien vous allez pouvoir les combiner dans quelque chose qui retient dans un tableur et puis ensuite vous allez pouvoir les présenter sous forme de documents comme on le voit là à l'écran donc avec un peu de texte et qui vont contenir également comme on le voit ici des graphiques donc ça permet de faire plusieurs choses intéressantes et dans les use case qui sont présentés il y en a quelques unes qui sont présentés et notamment vous allez pouvoir faire ce genre de choses avec des graphiques ici sur la partie gauche et là vous voyez ils ont mis des contrôles qui vont permettre de faire évoluer les données du graphique et ça tout ça se fait dynamiquement et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien pratique quand vous faites des business plans ou des prévisions de vente ou ce genre de choses une autre précision c'est que grid c'est gratuit avec un certain nombre de limitations comme la plupart des outils maintenant par contre après quand vous passez sur des versions pro et bien là par contre on va commencer à passer sur des tarifs et des tarifs qui commencent à être conséquents on est à 29 dollars par personne et par mois et 50 en mode team ce qui compte tenu de mon avis sur le produit me paraît cher mais je vous dirai tout ça en fin de vidéo pour commencer ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une petite page dans notion que j'appelais grid avec un tableau à l'intérieur avec des prévisions de vente où j'ai mis tous les mois enfin les six premiers mois de l'année suivi de chiffres et puis on va essayer de graffer tout ça et ensuite d'intégrer le graphe directement dans la page et voir un peu comment ça se comporte alors une chose importante c'est que comme pour toute intégration vous avez besoin de rajouter des droits donc ça vous pouvez le faire directement à partir de grid sinon vous pouvez le faire ici à partir de la page j'ai dans connexion ajouter des connexions et vous mettez une grille de connecteurs ce que moi j'ai déjà une connexion existante et donc en faisant ça ce que ça fait c'est que ça rajoute les droits à la base de données pour que grid puisse y accéder donc on va aller dans grid ça se présente comme ça donc là ici vous avez la possibilité de créer un nouveau document et quand vous allez créer votre document il va vous demander ce que vous voulez faire donc nous ce qu'on veut faire c'est récupérer des datas qui viennent de notion donc notion que j'ai déjà connecté mais sinon il vous suffit de cliquer ici sur le petit icône notion et puis de donner les autorisations sur les différentes pages et là vous avez une présentation de l'ensemble des bases de données donc moi ma base de données s'appelle prévision de vente et donc là vous voyez ce qui se passe c'est qu'il a récupéré ici la base de données prévision de vente qui m'affiche sous forme de tableur et donc ce que je pourrais faire dans grid c'est un document dans lequel je vais mettre un titre et puis en dessous je vais pouvoir mettre un graphique et donc là vous avez tout un tas de graphiques qui sont possibles comme vous pouvez le voir et ce que je vais faire immédiatement c'est que je vais rajouter un graphique de type colonne et là vous avez un panneau qui s'ouvre qui ressemble un peu à ce qui se fait sur excel où il va vous demander les données du que vous voulez grapher moi mes données c'est celle ci ensuite je vais lui dire que l'intitulé de mes x c'est ça et alors d'ailleurs vous voyez il comprend pas tout seul que la première colonne c'est l'intitulé donc je vais le rechanger contrairement à ce que fait excel et j'ai un autre souci c'est que mes données ici ne sont pas triées correctement un truc qui est important de noter dans le grid c'est que quand vous êtes ici dans une feuille qui est importée à partir de notion vous ne pouvez faire aucune modification vous n'avez pas la possibilité de rajouter des colonnes ou de faire quoi que ce soit assez complètement bloqué donc pour faire le tri je vais devoir utiliser les propriétés qui sont proposés directement par grid et il se trouve qu'ils ont une propriété ici qui va me permettre de dire que je fais le tri comme ça donc je mets un ascending et là ça fonctionne il me met bien les mois de janvier à juin et donc là j'ai un petit graphique qui s'affiche maintenant pour intégrer ce graphique et ce graphique dans notion et bien je vais cliquer ici sur la petite encre là il m'a copié le lien et donc dans notion pour intégrer ce que j'ai fait dans le grid je vais taper sur slash grid et là je mets l'url que j'ai pris juste avant et ce qui va se passer c'est bien qui va m'intégrer mon document grid juste en dessous et là vous voyez j'ai effectivement mon graphique alors ce qui est sympa c'est que c'est un graphique dynamique parce que du coup je vois les valeurs en face de chaque mois et par contre contrairement à ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos quand vous changer une valeur directement dans le tableau elle se retrouve pas modifié immédiatement dans le diagramme grid si vous voulez que ça se retrouve modifié si vous allez devoir cliquer là faire un recharger l'aperçu et là je vois effectivement la valeur qui s'affiche par contre on constate aussi que le tri que j'avais fait juste avant ne fonctionne plus donc on va aller voir dans grid ce qui se passe là effectivement mon tri a changé bien que je lui ai indiqué que je voulais trier sur la colonne a là vous voyez ça ne fonctionne pas et honnêtement je n'ai aucune idée du pourquoi parce que là visiblement il tri sur les valeurs et non plus sur le mois pourtant j'ai bien trié sur la colonne a et donc là visiblement ça ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi et alors là on est exactement dans la problématique de grid dont je vais vous parler juste après c'est que il ya des choses qui fonctionnent pas et il n'y a aucune explication sur rien et quand on regarde sur les petites bulles d'aide franchement il n'y a rien il n'y a pas d'aide en ligne donc impossible de savoir ce qui se passe et donc là mon graphe il est là il est bien sauf que je ne peux pas en faire grand chose alors malgré notre mésaventure sur le premier exemple eh bien on va tenter autre chose et on va essayer quelque chose d'un peu plus complexe c'est là pour le coup je vais aller chercher une base de données qui existe déjà dans mon système qui est une base de données qui contient tous mes exercices fiscaux et dans lesquels on va retrouver un certain nombre de valeurs donc là vous voyez ça a été chargé en bas donc on va retrouver toutes les données qui sont issus de la base de données notion et donc moi ce que j'aimerais bien faire à partir de ça c'est faire un graphique qui présente mes résultats année par année alors déjà j'ai un premier problème c'est que comme vous le voyez la base n'est pas hyper lisible parce que toutes les relations vers les autres bases de données ici ça donne en fait des identifiants et donc c'est pas exploitable en soi et donc là vous n'allez pas pouvoir en réalité créer un graphique sur la base de ce qu'elle a d'autant plus que les données sont pas triées correctement alors vous avez quand même une autre possibilité dans le grid qui est de créer ce qu'on appelle un scratchpad c'est à dire c'est une feuille excel en fait et dans cette feuille excel vous allez pouvoir aller récupérer des données et bien qui vont venir de vos autres feuilles donc là par exemple je peux lui dire je vais aller chercher égal je fais dans exercice et tu me prends la valeur qui est ici et puis là tu me la mets hop et puis en face de ça je peux aller faire la même chose et lui dire tu vas aller chercher la valeur qui est par exemple mon forecast budgétaire pourquoi pas et donc je peux faire ça et puis je peux lui dire détendre ces données là sur tout ce qui est présent dans le scratchpad et alors là je vais avoir un peu plus de possibilités mais je vais pas en plus non plus en avoir des milliers et je pourrais par exemple retrier mes données comme je le souhaite alors par contre attention parce que là c'est comme dans excel là ce qu'on fait en fait c'est qu'on va référencer des cellules qui viennent de ma feuille qui a été importé de notion et le moindre changement dans l'import de notion et bien ça va venir casser les références et donc ça fonctionnera plus donc je suis pas très sûr que ce soit vraiment une très bonne façon de faire et honnêtement je m'aventurerai pas là dedans parce que ça va nécessiter trop de modifications manuelles je trouve pas ça très efficace vous l'avez vu pendant la vidéo grid c'est pas un outil qui est déjà d'une fiabilité extraordinaire car comme vous l'avez vu on a un tri qui fonctionne pas alors que pourtant il était bien paramétré et puis surtout il y a quand même plein de choses à noter c'est que vous avez des formules que vous pouvez utiliser dans grid mais qui sont documentés nulle part donc impossible de savoir ne serait-ce que la liste des formules et comment on les utilise il est également très difficile de formater vos données notamment quand elles proviennent de notion et vous l'avez vu moi dans la liste de mes exercices j'ai par exemple des choses qui me disent exercices 2020 2021 et bien c'est très difficile de récupérer ces données et de les transformer en date de façon à après pouvoir en faire un tri qui pourrait être affichable à l'intérieur d'un graphique ça c'est pas possible autre chose c'est que notion dans ses agrégations renvoie dans certains cas 0 à la place de la valeur qui est affichée dans l'application et donc dans ce cas là c'est pareil grid ne pourra pas utiliser les données que vous affichez moi je comptais notamment le faire pour pouvoir afficher mon solde bancaire mois par mois mais comme ça issu d'agrégation et des agrégations qui sont basés sur d'autres agrégations et bien en réalité ça ne fonctionne pas je ne pourrais pas le faire donc en résumé je dirais que grid à mon avis l'idée est très bonne l'idée de pouvoir intégrer des sources de données différentes et pouvoir les manipuler dans quelque chose qui ressemble à l'excel effectivement c'est une super idée par contre je trouve que l'outil est pas du tout suffisamment mature ça manque encore de documentation ça manque de stabilité il y a encore plein de fonctionnalités de base que l'on ne peut pas faire ne serait-ce qu'arriver à formater ces cellules simplement ça c'est des choses qui restent très compliquées et du coup ça demande beaucoup trop d'opérations manuelles et ces opérations manuelles rendent l'utilisation l'outil à mon avis beaucoup trop complexe cette vidéo est maintenant terminée si elle vous a plu je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus et sur ce je vous dis à lundi prochain je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous